Bonjour à tous, aujourd'hui on parle de la Surface Pro 6. Alors à la base, Microsoft a introduit ses nouvelles Surface l'année dernière, mais ces dernières se limitaient malheureusement au marché américain. Il a donc fallu attendre plusieurs mois pour voir arriver la Surface Pro 6 en France. La firme m'a précisément proposé d'en tester un exemplaire, et donc cela fait maintenant plusieurs semaines que je bosse avec une Surface Pro 6, et j'ai donc assez de recul pour vous dire ce que j'en pense. Et comme d'hab, on va démarrer directement avec le packaging et les accessoires livrés avec la Surface Pro 6. Microsoft utilise toujours un peu le même type de packaging, et la Surface Pro 6 ne déroge pas à la règle. La tablette est effectivement livrée dans une boîte blanche assez compacte, avec un beau visuel sur le capot supérieur. A l'arrière, on retrouve bien entendu les caractéristiques techniques habituelles. Microsoft a été plutôt sympa, et la firme m'a fait parvenir la version haut de gamme, avec un Intel Core i7 de 8ème génération, 16Go de RAM, 512Go de stockage au format SSD. Au niveau de la couleur, on est sur la version noire, et c'est tant mieux parce que c'est celle que je voulais. En ouvrant la boîte, on tombe directement face à la Surface Pro 6, et elle paraît immense. Mais en réalité, elle ne l'est pas tant que ça, et nous aurons l'occasion d'y revenir un peu plus tard. Les accessoires se trouvent en dessous, dans deux boîtes séparées. Celle du haut contient le guide de mise en route rapide, et tous les fascicules habituels. La boîte du bas regroupe le bloc chargeur et le câble d'alim, et là, il y a du mieux. Le bloc chargeur est en effet assez compact, et il l'est même beaucoup plus que celui du Surface Book. Le port USB traditionnel permettant de charger un deuxième appareil est toujours présent. Il sera donc tout à fait possible de charger votre Windows Phone en même temps que votre tablette. Je sais, c'était assez méchant, je n'étais pas obligé d'en rajouter une couche et de reparler du Windows Phone. Alors je sais ce que vous allez vous dire, la taille du chargeur, on s'en cogne pas mal. Alors vous avez peut-être raison, suivant votre usage, mais en ce qui me concerne, c'est une donnée super importante, dans ce sens où mon Ultrabook, ma tablette, ma machine hybride, je l'emporte avec moi quand je suis en déplacement. Et là, je peux vous assurer que le moindre gramme, le moindre centimètre cube a son importance. Ce qui est moins chouette en revanche, c'est qu'on ait encore besoin d'un câble d'alimentation. J'aurais vraiment préféré une solution à Apple avec juste un bloc chargeur à brancher sur la prise secteur. Et là, on en vient au deuxième point qui fâche, à savoir la connectique. Comme à son accoutumée, Microsoft a opté pour un connecteur magnétique propriétaire. Et ça, vraiment, c'est dommage. C'est dommage parce que du coup, si vous oubliez votre chargeur chez vous avant de partir en voyage, vous serez bloqué. Pour moi, il aurait été beaucoup plus judicieux de passer par une charge par USB type C, comme ce que l'on trouve chez la concurrence. Là au moins, on aurait eu la possibilité de recharger la Surface Pro 6 avec n'importe quel type de chargeur. Pour moi, ça aurait été vraiment beaucoup plus simple, beaucoup plus pratique et du coup, beaucoup plus pertinent. Bon, et sinon, pour le reste, eh bien, c'est tout. Il n'y a aucun autre accessoire dans la boîte de la Surface Pro 6. Si vous voulez une tape cover, il faudra repasser à la caisse et ce sera exactement la même chose pour le stylet ou même pour la souris. Alors, ce qui est cool, c'est que Microsoft a eu la présence d'esprit de m'envoyer quelques accessoires dans le carton, histoire que je ne sois pas trop perdu. Et du coup, eh bien, il faut aussi les présenter. La tape cover ne change pas et c'est tant mieux parce que la formule marche plutôt bien. On retrouve en effet toujours ces belles touches, très espacées et ce large pavé tactile en verre. Pas besoin de se casser la tête non plus pour la mettre en place puisqu'il suffira de poser la tablette dessus pour que la connexion se fasse. Le stylet est toujours aussi léger et toujours aussi agréable en main. Il est aussi muni de l'habituel système d'attache magnétique. Il suffira donc de l'approcher de la bordure de la Surface Pro 6 pour l'accrocher à cette dernière. En prime, Microsoft a aussi mis une ArcMouse dans la boîte et ce sera ma toute première fois avec cette souris puisque j'utilise d'habitude la Designer Mousse avec le Surface Book. En tout cas, le côté pliable a l'air assez fun mais il faudra voir à l'usage si la solution proposée est réellement confortable. Et on change un peu d'air pour nous pencher sur le design et l'ergonomie de la Surface Pro 6. En dehors de la couleur, rien ne change. La Surface Pro 6 est toujours équipée d'une coque en magnésium, une coque à la fois légère et résistante au choc. Grâce à cette particularité, l'appareil est donc très léger en main et si c'est indéniablement une bonne chose pour les usages de type tablette, on ne peut pas s'empêcher de penser que c'est impressionnant d'avoir réussi à caser autant de choses dans un produit aussi fin et maniable. Cela n'a l'air de rien mais cela demande une bonne dose d'expertise, surtout en matière de dissipation de la chaleur. L'autre truc sympa, c'est le pied intégré. Il pourra prendre plusieurs positions et il sera donc possible de régler assez finement le degré d'inclinaison de la tablette. Là encore, cela contribue pour beaucoup à la flexibilité du produit. Un produit qui pourra tour à tour être utilisé comme une tablette, un ordinateur portable ou une tablette graphique. L'écran est imposant mais il est aussi entouré par d'épaisses bordures. Elles contribueront à la bonne prévention de l'appareil, c'est vrai, mais Microsoft aurait quand même pu les réduire d'un ou de deux millimètres histoire de donner un aspect un peu plus aérien à l'ardoise. Apple a effectivement réussi à le faire sur l'iPad Pro et on ne peut pas s'empêcher de comparer ces deux produits, même s'ils sont assez différents l'un de l'autre. Rien à dire de particulier au niveau de l'ergonomie. Les trois boutons sont placés en haut sur l'épaule gauche de la tablette. Le bouton de mi-sous-tension arrive en premier, suivi par les deux contrôles du volume, assemblés au sein de la même touche. Et le moment est venu d'aborder le point le plus délicat de cette partie du test, à savoir la connectique. Car en la matière, Microsoft accuse un certain retard par rapport à ses concurrents. En dehors du connecteur magnétique utilisé pour la TypeCower, la Surface Pro embarque en tout et pour tout trois ports. On a une prise casque, une sortie mini-display port et un port USB au format type A. Le lecteur de carte micro SD n'a pas été oublié, il se trouve pour sa part sous le pied de la tablette. Alors à première vue, c'est pas mal maintenant le port USB au format type A. Là, on se demande vraiment ce qui est passé par la tête de Microsoft. L'USB type C est en train de se démocratiser. On retrouve ce format sur à peu près tous les smartphones, sur à peu près tous les Ultrabooks. Il aurait donc été bien plus logique de partir sur ce format-là et de ne pas opter pour ce format de la génération passée. Mais voilà, Microsoft n'en a fait qu'à sa tête. Et on retrouve donc encore une fois un port USB type A qui va malveillir et qui ne sera plus d'actualité dans deux ou trois ans. Alors si c'est pardonnable sur une machine d'entrée de gamme proposée à 200 ou 300 euros, ça l'est un peu moins sur une machine hybride haut de gamme dont le prix tourne tout de même autour des 1500, 2000, voire 2500 euros pour les configurations les plus chères. La Surface Pro 6 a un look très actuel, c'est indéniable. Mais qu'en est-il de sa fiche technique ? Eh bien justement, le moment est venu de nous pencher sur son écran, son processeur, son autonomie. Et c'est tout cette fois-ci. La Surface Pro 6 est équipée d'une dalle PixelSense dotée d'une diagonale de 12,3 pouces exactement. Elle peut afficher du 2736 par du 1824 dans un format en 3 deuxième et elle est bien entendu tactile. A noter qu'elle supporte également les stylets. Alors si vous avez déjà eu un appareil de la gamme Surface entre les mains, vous devez savoir que ces derniers sont réputés pour l'extrême qualité de leur dalle. Eh bien je vous rassure tout de suite, la Surface Pro 6 ne déroge pas à la règle. Sans aller aussi loin que l'écran du Surface Book 2 en termes de définition, la Surface Pro 6 offre donc une surface de travail conséquente. Suffisamment en tout cas pour pouvoir s'adonner aux joies du multitâche. Alors c'est vrai, la diagonale est un petit peu restreinte, mais c'est le prix à payer pour une machine nomade. Pas de mauvaise surprise au niveau de la colorimétrie, étape juste. Les contrastes sont aussi plutôt bons et la luminosité de la dalle est suffisante pour lui permettre de rester lisible en plein soleil. Regarder des vidéos, un film ou l'épisode d'une série sur la Surface Pro 6 est tout à fait envisageable. En revanche, la vitre de protection en couvrant la dalle n'est malheureusement pas traitée contre les reflets et il faut avouer que c'est vraiment dommage. Encore plus pour une machine nomade censée pouvoir être utilisée en extérieur. Alors je n'ai parlé un petit peu avant, mais le modèle qui m'a été envoyé par Microsoft est celui qui se positionne sur le haut de gamme. On a donc un Intel Core i7 couplé à 16Go de mémoire vive et à 512Go au format SSD. Et autant vous le dire, ça fonctionne vraiment très très bien. Alors attention par contre, car si le processeur est très impressionnant, la tablette est dépourvue de GPU dédiée. Elle se contente du coup d'une Intel UHD Graphics 620, un chipset qui n'est pas forcément mauvais, mais qui a évidemment ses limites. Nous reviendrons d'ailleurs un peu plus tard sur les usages possibles proposés par la tablette. En tout cas, pour un usage courant, la Surface Pro 6 ne manque pas de puissance. Que ce soit en bureautique, en consultation web ou même en multimédia, elle sera capable de s'acquitter de toutes les tâches confiées sans la moindre difficulté. Durant ces quelques semaines de tests, je n'ai donc pas noté la moindre latence pour ces usages-là. Maintenant, lorsqu'on parle d'appareils nomades, il y a aussi un autre point à prendre en considération. Son autonomie. De son côté, Microsoft annonce environ 13 heures d'autonomie en lecture de vidéos. Avec un détail qui a tout de même son importance. Les vidéos en question doivent être stockées localement sur la tablette. Et donc pas de streaming. Alors, il est évidemment très difficile de donner des mesures universelles. Concrètement, l'autonomie d'un produit dépend principalement de votre usage à vous. Si vous consommez beaucoup de vidéos par exemple, vous n'aurez pas la même autonomie que quelqu'un qui ne fait que de la bureautique. Ça, c'est la logique pure. En ce qui me concerne, avec un usage mixte à base de consultations web, de courriels, de retouches photos et de multimédia, je tiens en moyenne entre 8 et 9 heures. Ce qui est déjà pas mal pour un produit de ce type. Et hop, on se retrouve dans la cuisine pour aborder cette dernière partie du test. Alors, les habitudes le savent, en temps normal, lorsqu'on a fini d'évoquer les caractéristiques techniques d'un produit, on se penche sur sa plateforme. Sauf que là, la Surface Pro 6 est livrée avec Windows 10. Et je ne vais clairement pas vous faire un cours sur Windows 10. Parce que 1, il y aurait beaucoup à en dire. Et 2, tout le monde le connaît maintenant. Du coup, pour cette dernière partie, j'ai choisi de me focaliser avant tout sur les usages permis par la Surface Pro 6. Parce qu'au final, c'est vraiment ça qui compte. C'est de savoir ce que l'on peut faire d'un produit. C'est de connaître donc ses atouts, mais également ses faiblesses. Et en la matière, on peut dire que la Surface Pro 6 ne fait pas un sans-faute loin de là. Alors, j'aurais pu passer par plein de benchmarks très savants, utiliser des sons, vous balancer plein de données techniques au visage. Mais voilà, j'ai préféré opter pour une solution un peu plus simple et de mon point de vue un peu plus pertinente. J'ai donc pris la décision de n'utiliser que la Surface Pro 6 pendant tout un mois. L'idée de base, c'était effectivement de savoir si cette fameuse tablette, cette fameuse machine hybride, était ou non adaptée à mes usages. Et justement, mes usages, quels sont-ils ? Alors rassurez-vous, il n'y a rien de répréhensible. En temps normal, je passe pas mal de temps sur Internet à faire de la veille ou à préparer des articles, ou même à les corriger. Je fais aussi un peu de retouches photos de temps à autre. Ça se limite principalement au recadrage pour le boulot de tous les jours avec un petit soupçon de Photoshop derrière. Ce que je fais aussi, c'est que je retouche pas mal de photos sur Lightroom. Et puis bien sûr, je monte des vidéos et là, j'utilise Première Pro. Après, pour être le plus exhaustif possible, j'ai aussi intégré une autre composante à cette partie, à savoir les jeux vidéo. Alors aujourd'hui, je ne suis plus un grand gamer. Je l'ai été, j'ai passé des années entières sur des MMO que vous ne connaissez même pas, d'ailleurs, à mon avis. Mais voilà, aujourd'hui, je joue peu. Et lorsque je joue, je joue principalement sur mes consoles puisque j'ai une Xbox One X, une Switch et puis une PS4. Donc du coup, je n'ai pas vraiment besoin de jouer sur PC. Sauf que voilà, vous, en l'occurrence, je ne sais pas si vous avez une console à la maison. Donc si ça se trouve, vous allez avoir envie de jouer sur la Surface Pro 6. Je ne pouvais évidemment pas passer à côté de cette composante. En mode nomade, il faut bien l'avouer, la Surface Pro 6 a de très solides atouts. Elle est très légère et elle n'aura donc aucun mal à se faire oublier une fois dans le sac à dos. Le fait de pouvoir l'utiliser comme une tablette dans une optique de consultation ou comme un ultrabook pour bosser et produire du contenu est évidemment très appréciable. Le clavier n'est d'ailleurs pas mauvais du tout. Les touches sont assez confortables avec une course rapide. Et puis surtout, Microsoft a eu l'intelligence de bien les espacer afin d'éviter autant que possible les frappes hasardeuses. En revanche, le manque de rigidité de la type cover m'a un petit peu gêné. Dans ce sens où les touches avaient tendance à rebondir lorsque je tapais dessus, ce qui n'était pas des plus confortables. Mais la Surface Pro 6 ne s'adresse pas uniquement aux fondues de bureautique. La tablette cible aussi les créatifs et notamment les illustrateurs. Le nouveau stylet élaboré par Microsoft est d'ailleurs très efficace et les sensations se rapprochent de celles d'un vrai stylo. La tablette sera en effet capable de reconnaître le niveau de pression exercé sur la mine. Et on a du coup l'impression d'avoir un vrai feutre ou un vrai pinceau entre les doigts. Ce qui est plutôt positif. En revanche, et c'est vraiment dommage, Microsoft n'a pas pensé à livrer du talent avec. Alors à la base, il n'est pas surprenant de constater que la Surface Pro 6 excelle dans ses usages. Puisqu'elle a justement été conçue dans une optique d'utilisation nomade. Et aussi pour contenter les créatifs. Du coup, j'ai eu envie de voir s'il était possible d'utiliser cette machine hybride comme un vrai ordinateur de bureau. Pour mener à bien cette opération, j'ai donc utilisé un adaptateur DisplayPort pour connecter la Surface Pro 6 à mon écran 4K de 34 pouces. Un écran qui est produit par LG et qui dispose de toute la connectique habituelle avec des ports USB, de l'HDMI et du DisplayPort. Précision importante, cet écran est équipé d'une dalle au format wide et donc d'une dalle très large. Alors clairement, je n'ai rencontré aucun souci pour connecter les deux appareils. La Surface Pro 6 a bien reconnu l'écran. Et ensuite, j'ai été faire un tour dans les réglages pour bénéficier de la résolution native de mon écran. Et je vais être franc, je m'attendais vraiment à rencontrer beaucoup de ralentissement. Mais étrangement, cela n'a pas été le cas. Le Core i7 et ses 16Go de RAM ont bien fait leur office. Dans cette configuration, je n'ai donc noté aucune différence entre ma tour et la tablette. Du moins, pas pour une utilisation de type bureautique. J'ai évidemment voulu aller un peu plus loin et j'ai donc testé d'autres logiciels, notamment Photoshop et Lightroom. Photoshop n'a posé aucun problème, même avec des fichiers assez lourds. Ce qui ne m'a d'ailleurs pas vraiment surpris. Pas de souci non plus avec Lightroom CC, même sur les traitements les plus gourmands. Les seuls moments où la tablette a semblé ralentir un tout petit peu, c'est avec l'outil permettant de supprimer des éléments de l'image. Quelques latences discrètes se sont en effet faites sentir par moments, sans que cela ne dégrade complètement l'expérience utilisateur. Et puis ensuite, je me suis dit, baf, puisque Photoshop et Lightroom marchent bien, on va lancer Premiere Pro en version 2019, bien sûr. Sacré challenge ! Alors pour commencer, je suis parti d'un nouveau projet en m'appuyant sur des rushs tournés à l'occasion du premier talk. Alors c'est très amusant parce que c'est en lançant Premiere Pro que j'ai entendu pour la toute première fois les ventilateurs de la Surface Pro 6. Cette dernière était en effet restée totalement silencieuse jusque-là. Alors je ne vais pas vous mentir, le résultat est vraiment mitigé. Si le logiciel s'est montré plutôt réactif, la navigation au sein de la timeline a malheureusement posé de multiples problèmes avec mes rushs, des rushs qui étaient filmés en 4K. Il était en effet impossible d'obtenir une lecture fluide des séquences composant le projet. Pas sans créer les doublures en tout cas. Alors j'espérais voir la situation s'améliorer en export, ça c'est mon côté un petit peu naïf, mais ce n'en a pas été le cas du tout. L'opération a pris pas mal de temps et la Surface Pro 6 a ainsi eu besoin de 35 minutes pour encoder une vidéo d'une minute trente en 4K, avec un VBR en deux passages et un débit fluctuant entre 60 et 80 Mbps. Et oui, ça fait très très long, beaucoup trop long d'ailleurs. Surtout lorsque vous lancez un export, parce que votre machine deviendra du coup quasiment inutilisable. Même OneNote aura tendance à laguer, c'est pour dire. Bon alors c'est bien tout ça, mais qu'en est-il des jeux ? Alors à la base, j'avais prévu de tester deux titres très différents l'un de l'autre. D'un côté on avait Age of Empyre 2 en version HD, et de l'autre le fameux GTA V que l'on retrouve un peu partout. Et bien en fait, j'ai juste eu besoin de tester Age of Empyre 2. Tout comme avec Première Pro, les latences étaient en effet nombreuses, et j'ai très vite réalisé que GTA V n'avait absolument aucune chance de tourner correctement sur la Surface Pro 6. Alors bien sûr, comme tout testeur qui se respecte, j'ai mis les mains dans le cambouis, j'ai bidouillé Age of Empyre 2, et j'ai récupéré quand même un peu de framerate en désactivant l'aliasing sur les ombres. Mais clairement, le résultat n'est pas probant, et surtout pas sur des scènes très chargées en unité. Alors au final, ces résultats ne sont pas surprenants. C'est vrai que la Surface Pro 6 embarque un gros processeur, on a aussi beaucoup de mémoire vive sur cette version. Mais voilà, on paye l'absence d'un GPU dédié. Alors c'est vrai, les cartes graphiques intégrées ont des atouts, des avantages. Elles sont petites, compactes, elles dégagent peu de chaleur. Mais voilà, elles sont très loin d'égaler aussi de vraies GPU. Et du coup, on ressent très vite qu'elle est mis de cette toute petite carte lorsqu'on lance des tâches un peu gourmandes, comme Première Pro ou des jeux. Alors après, je ne jette pas la pierre à Microsoft, dans ce sens où la Surface Pro 6 s'adresse aux utilisateurs nomades. Voilà, c'est un produit qui a été fait pour accompagner les gens sur la route. Et c'est pour ça aussi d'ailleurs qu'on est sur un form-facteur aussi impressionnant en termes de dimension. La tablette est effectivement très petite, elle est surtout très très fine. Et là du coup, on comprend pourquoi la firme a fait l'impasse sur un GPU dédié. Avec un tel format, avec de telles dimensions, on aurait sans doute très vite rencontré des problèmes en termes de dégagement de chaleur. Du coup, Microsoft a opté pour une carte graphique intégrée, qui est plus facile à refroidir et qui consomme aussi un peu moins d'énergie. Maintenant, il y a aussi une autre composante à prendre en compte. Et cette composante, c'est le prix de vente. Sur le modèle qui m'a été prêté, on est sur un tarif de 2069 euros. Et attention, car pour ce prix-là, vous n'aurez même pas le droit à la type cover et encore moins au stylet. Parce qu'au final, pour le même prix, vous pourrez vous acheter le plus cher des MacBook Pro 13 pouces ou même un Rockstrix. Et le moment est venu de conclure ce test et donc de dresser le bilan de ces 4 semaines passées en compagnie de la Surface Pro 6. Alors niveau design, rien à dire, on est sur un produit qui est très petit, très compact, très léger, très maniable et qui en plus peut répondre à plusieurs usages différents. On peut l'utiliser comme une tablette ou comme un ultrabook ou même comme un ordinateur fixe de bureau. Les créatifs, eux, vont même pouvoir aller plus loin et en faire une tablette graphique pour s'adonner au jouet de la typographie ou de l'illustration par exemple. Sur le plan technique, l'écran, il est tout simplement parfait. On a une très belle colorimétrie, on a de beaux contrastes, une belle luminosité. Et le seul petit défaut, finalement, vient de la protection en verre qui a été appliquée au-dessus de la dalle et qui n'est pas traitée contre les reflets. Le processeur, lui, est puissant. La mémoire vive, ma foi, elle est quand même assez conséquente. Et en plus, on a 512 Go de stockage au format SSD, ce qui est plutôt très chouette. Après, sur les usages, clairement, la Surface Pro 6 ne s'adresse ni aux vidéastes, ni aux youtubeurs. La tablette paye effectivement assez cher l'absence de GPU. Alors quand même, concernant Première Pro version 2019, il faut savoir que cette version pose énormément de problèmes, notamment sur des configurations haut de gamme. Ceci étant, quand je vois les performances obtenues par la tablette sur AdjoFampire 2 HD, je me dis qu'on a quand même un souci de puissance qui est bien présent. Alors c'est vrai, si la tablette avait été proposée à 1000 ou 1200 euros, j'aurais pu comprendre, j'aurais pu l'accepter. Mais là, on est sur un produit qui coûte 2000 euros. Et du coup, ce fameux produit, il a un souci de positionnement pour moi. A la base, et comme son nom l'indique, la Surface Pro 6 s'adresse aux professionnels, et donc aux entreprises, aux indépendants, qui vont d'ailleurs pouvoir récupérer la TVA, et donc qui vont pouvoir décrocher la tablette à un prix bien plus intéressant. Sauf que voilà, ce public professionnel va aussi demander à ce que ce produit soit capable de répondre à des usages professionnels. Et ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'ils ont besoin d'un produit qui soit fiable en toutes circonstances, et qui soit surtout suffisamment puissant pour faire tourner des progiciels, comme Photoshop, comme Lightroom, ou comme Première Pro. Sauf que voilà, on sait maintenant que c'est pas possible. On va pouvoir faire du Photoshop avec, on va pouvoir faire un peu de Lightroom, c'est vrai, mais on sera très vite bloqué dès qu'on aura besoin de plus de puissance. Du coup, qui est à choisir ? Eh bien, les pros et les entreprises se tourneront sans doute plus facilement vers des machines qui sont un peu plus épaisses, mais qui sont aussi un peu plus puissantes, et qui ont surtout un vrai GPU dédié à l'intérieur de leur carcasse. Enfin, ça en tout cas, c'est mon avis personnel, cela n'engage que moi, et si vous avez un avis différent, bien sûr, les commentaires sont là pour ça, et j'ai très hâte de lire ce que vous pensez de la Surface Pro 6. En attendant, si vous avez aimé la vidéo, bien sûr, n'hésitez pas à vous abonner, et si vous le faites, activez la cloche, et puis bon, un petit like, ça fait toujours plaisir. En ce qui me concerne, en tout cas, je vous souhaite de passer une très bonne semaine ou un très bon week-end, et on se retrouve très vite avec d'autres vidéos. Ciao !